Le pape est l'une des personnalités les mieux protégées de la planète. Pourtant, cet accrochage avec une fidèle pose la question de l'efficacité de la sécurité rapprochée du souverain pontife. Le pape François est un Saint-Père proche de ses croyants. Il multiplie les bains de foule, refuse le cloisonnement. Alors depuis 2013, les services de sécurité du Vatican ont redoublé de vigilance. Juste après son élection, les services de sécurité avaient été extrêmement inquiets de le voir quasiment dans une foule sans aucune protection. Il était dans une petite voiture qui était entourée de la foule. On lui tendait des boissons à boire, il y aurait pu y avoir du poison. Trois services sont en charge de la protection papale. La traditionnelle garde suisse, composée de 110 hommes, plus petite armée du monde. Autre corps de sécurité, la gendarmerie vaticane. 200 hommes, italiens, ils viennent protéger principalement la cité du Vatican. Enfin les gardes du corps, en costume noir, au plus près du pape, chargés d'intervenir au moindre point de tension. A 83 ans, et limité dans sa mobilité par des douleurs à la hanche, le pape François pourrait être contraint, presque forcé, de revoir sa proximité avec ses fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada